Toujours rester fair-play et puis avant tout, se faire plaisir pour progresser. Je m'appelle Timothée. Mon pseudo, c'est Timothy, dans les jeux vidéo. Quand j'étais petit, notamment avec les Game Boy Advance, PlayStation 2. C'était le premier jeu de voiture où c'était pas très facile, je bougeais plus la manette que bouger la voiture. Je choisirais un personnage dans Ghost Recon Wild Run parce que c'est des soldats et c'est en lien avec mon passé, donc il y a aussi le vocabulaire. Ça peut être entre 3h, 12h, 15h par semaine. Qu'est-ce que tu as joué à la maison ? Play to Give, pour moi, c'est important pour l'évolution des adaptations pour les personnes mobilitaires et vites, qui est davantage jouée avec des adaptations et puis aussi la découverte du monde du handicap et du gaming adapté. Qu'est-ce que tu as joué à la maison ? Je ne sais pas si c'est une exception, mais je pense que ce n'est pas dedans. En revanche, je trouve que c'est intéressant d'avoir des professionnels du gaming, même un mobilitaire unique. Je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de frontière avec une homme vers le pas, que ce n'est pas le gaming qui livrera à eux et que c'est un avantage pour prendre confiance en soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...